Musique La Maison France 5 poursuit aujourd'hui sa balade en Normandie et vous emmène dans une des villes les plus emblématiques de la région. Son histoire est riche, son patrimoine l'est tout autant. On la surnomme la ville au 100 clochers, tant la profusion d'églises et de chapelles y est importante. Vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui à Rouen que je vous emmène. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Maison France 5 à Rouen, la ville de Jeanne d'Arc. Et il est impossible de l'oublier tant son évocation est omniprésente dans la ville. On la retrouve sur les murs, dans les rues, sur les places à l'intérieur des monuments. Jeanne d'Arc est partout dans la capitale de Normandie. C'est une véritable ville-musée et les balades sont propices à remonter dans l'histoire, à découvrir aussi des paysages un peu bucoliques. On retrouve à l'intérieur de la ville des maisons à pont de bois, des ruelles pavées. Les bords de Seine ont été aménagés, idéal pour une promenade et se mettre en appétit car les tables de Rouen ont également bonne réputation. Il y a un autre secteur absolument à découvrir, le quartier des Antiquaires. Nous ne pouvions faire l'impasse sur ce quartier et c'est là que nous attend notre premier rendez-vous. Avant d'entamer notre balade roinaise, découvrons celles et ceux qui vont partager cette heure d'émission avec nous. Laurence Hébert est décoratrice d'intérieur et tient également une boutique de décoration au cœur de Rouen. Elle nous fera découvrir un hôtel particulier qu'elle a entièrement revu et corrigé en donnant la priorité aux beaux matériaux. On se dit forcément que du cuir pour un bar, ça doit être fragile, non ? Oui, c'était l'objectif, que le bar puisse vieillir, avoir les traces de la vie quotidienne. Arthur As crée des luminaires très aériens et poétiques. Pour les réaliser, il s'inspire d'une technique de pliage bien connue, l'origami. Mais chose étonnante, le matériau qu'il utilise n'est pas le papier. C'est rarement que j'utilise le papier, c'est plutôt du matériau composite ou du polypropylène, c'est-à-dire du plastique. Enfin, nous rejoindrons Julien Avrard. Il est architecte et a rénové une maison rouennaise, une rénovation d'envergure, puisqu'il est parvenu à tripler la surface habitable de la maison. En réalisant cette extension, on gagne combien de mètres carrés ? Trentaine de mètres carrés. Pour faire combien de pièces à peu près ici ? Deux, deux chambres, une chambre enfant et une chambre plutôt bébé. Mais sans plus attendre, allons rejoindre le quartier des Antiquaires, situé dans le cœur historique de la ville. Et quoi de mieux pour le découvrir que de faire appel à un Antiquaire brocanteur ? Là, vous allez me dire, judicieux, ils ne sont pas bêtes à la Maison France 5. Ce n'est pas faux. Allons rejoindre Stéphane Donneau. Stéphane, quand on vit à Rouen depuis quelques années, on ressent un véritable attachement pour cette ville ? Forcément, quand on vit dans ce genre de quartier, c'est obligatoire. Pas mal quand même. Oui, oui. Alors dites-moi, éclairez-moi sur un point, parce qu'on me dit un peu partout, oui, l'Antiquité, ça tombe en désuétude, les gens préfèrent des choses beaucoup plus contemporaines, j'ai envie de dire, peut-être partout ailleurs, mais pas ici, parce qu'il y en a partout des Antiquaires et des Galeries. Il y a des Antiquaires classiques, des Antiquaires un petit peu moins classiques comme moi. Alors, quand vous dites un peu moins classiques, c'est-à-dire que chacun a trouvé plus ou moins son identité, on ne se marche pas sur les pieds ? Chacun a sa spécialité, chacun a son regard, chacun a sa vision sur l'Antiquité, absolument. Est-ce qu'il y a eu un gros travail qui a été effectué ici sur la réhabilitation des bâtiments, la restauration ? Après-guerre, il y a eu beaucoup de problèmes avec les bombardements, mais tout a été restauré en bonne et due forme, avec des matières d'origine. Donc, c'est vraiment resté authentique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vendu son amondiable, on n'est pas allé à un moment donné recouvrir les maisons à pont de bois de crépits et disgracieux, de choses de ce genre ? Je me levais la tête pour voir que ça a été restauré, les architectes des bâtiments de France font bien leur travail et tout est restauré dans les normes. Donc, on reste dans le quartier le plus ancien de la ville. Je sais qu'il y a un lieu que vous souhaitiez absolument me faire découvrir, ça s'appelle Lettres Saint-Maclou. C'est avec moi. C'est un endroit véritablement étonnant. C'était quoi ici avant ? C'est les anciens cimetières de Lettres Saint-Maclou. Mais on a créé ce cimetière à quelle époque ? Ça a été créé en 1340, à peu près, et ça a été ensuite agrandi suite à la grande épidémie de 1500. Tous ces bâtiments-là ont été recréés ensuite. C'est-à-dire que quand vous dites que c'était un cimetière, les gens qui étaient victimes de la peste, c'est ça au début du 16e siècle, un 1520 à peu près ? C'était un cimetière à l'époque, mais ça a surtout été agrandi suite aux grandes épidémies de peste de 1500. Et c'est aujourd'hui toujours un lieu de recueillement, plus ou moins ? Pas vraiment. Ça a été... Bon, ça reste Lettres Saint-Maclou, mais ça a été transformé pour les Beaux-Arts jusqu'à il y a un an ou deux où ça a été... Les Beaux-Arts ont été parfois partis dans les Hauts-de-Rouen. Et est-ce qu'il y a un projet de rénovation, de restauration, de transformation ? Il y a un projet de rénovation qui crée une vraie polémique sur Rouen, parce qu'ils veulent faire des choses qui ne sont pas correctes, ils ne veulent pas respecter vraiment le bâtiment, et ils veulent surtout couper ces arbres-là qui n'ont pas lieu d'être, ça devrait rester comme ça l'est. Oui, c'est pas sûr que ça aboutisse, ce genre de truc, à mon avis, on va le laisser dans l'État encore pendant quelques années. On se mobilise pour que ça reste tel que c'est, oui. En tout cas, c'est un bien bel endroit. C'est assez curieux, dès qu'on pousse une porte dans Rouen, on découvre non seulement des trésors d'architecture, mais aussi des pages d'histoire entières. Est-ce qu'aujourd'hui, après des années à Rouen, il vous arrive encore d'être étonné ? Absolument, il reste beaucoup d'endroits comme ça, qui ne sont pas vraiment visités des touristes. Il suffit de pousser une porte et on découvre des endroits vraiment méconnus. Alors en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aller d'étonnement en étonnement. Je vous annonce la suite des festivités, je vais faire la connaissance de Laurence Hébert d'ici quelques instants. Elle est architecte de l'intérieur, également décoratrice. On s'accompagne, je vais visiter une demeure, je crois qu'elle est du 17e siècle, mais elle a été véritablement transformée. Et pour l'heure, ce sont nos deux architectes que nous retrouvons et tout le monde les connaît, Karine, Gaëlle. Et on découvre le projet sur lequel elles vont devoir travailler aujourd'hui, c'est la création d'une chambre. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Cette semaine, Karine et Gaëlle viennent en aide à Alexis et Elodie, qui aimeraient créer une chambre supplémentaire. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour Elodie, bonjour. On a eu deux pour le prix d'un. C'est ça. Alors c'est par ici. Merci. Bonjour. C'est joli. Bon bah, dites-nous tout. Bah voilà, donc on vit dans un appartement de pièces et on attend un petit bébé d'ici la fin de l'année. Ah ah. Et du coup, on est ravis de vous voir parce qu'on a besoin d'aide pour créer cette chambre, pour accueillir le bébé. Voilà, donc moi je suis obligée de vous laisser parce que je ne veux pas retravailler, mais je vous souhaite une excellente journée. Bon bah très bien Elodie, heureusement qu'il y en a qui travaillent. Bon, eh bien Alexis, on a compris, une deuxième chambre. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'endroit où elle pourrait se situer ? Ah oui, ce serait dans cette grande pièce parce que nous n'avons pas de place ailleurs dans l'appartement pour remplacer une chambre. D'accord. Bah en même temps, cette grande pièce, elle est parfaite parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut. On voit qu'ici, il y a deux portes côte-côte. Donc de toute façon, on pourra rentrer directement depuis le couloir dans la chambre. Ça, c'est pas mal. On voit qu'elle a deux belles fenêtres et on voit aussi qu'elle a deux cheminées qui sont très belles, hein, mais qui vont prendre de la place dans la chambre. Parce qu'imaginons par exemple, Alexis, que je dessine la chambre ici. Ça va prendre quand même beaucoup de place dans cette petite chambre. Donc même si on n'aime pas ça, est-ce qu'on pourrait pas supprimer cette belle cheminée ? Non, en fait, on souhaiterait garder les cheminées parce qu'on les, comme je l'avais dit, on les trouve très jolies. Et la chambre, on n'imaginait plus de ce côté. D'accord. Ah oui, je comprends. C'est parce qu'ici, c'est légèrement plus grand que de l'autre côté. Donc si on installe la chambre là, au droit de la cloison par exemple, ça va laisser la part belle au salon, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la chambre du bébé. Mais est-ce que vous avez pensé intervertir les deux pièces ? C'est-à-dire que le bébé irait dans votre chambre et puis vous ici ? Pour être tout à fait honnête, on n'a pas réfléchi. Donc là, on vous laisse une liberté totale pour les projets. En revanche, c'est juste une question, c'est que dans la cuisine, il n'y a pas la place pour mettre une table. Et on voulait savoir comment faire pour conserver un coin repas. Ah ben ça, c'est facile la petite table, ça fera l'affaire, non ? Oui, moi personnellement, je prends tous mes repas debout. Non, mais en vrai, évidemment qu'on va trouver de la place pour le coin repas. On va trouver les bonnes dimensions pour la chambre et on conservera de belles proportions pour le séjour. Ça vous va comme ça ? Très bien. Bon, on sait qu'on va s'implanter au même endroit toutes les deux. Ça, c'est vrai. Donc, moi j'ai envie de favoriser la chambre la plus grande possible. Comme ça, ils auront le choix du roi et ils sauront qui viendra dormir dans cette nouvelle chambre. D'accord, mais c'est drôle parce que moi j'ai envie de faire la plus petite possible. Évidemment. Le petit cocon pour le bébé et je dégage un coin repas vers la fenêtre. Ça, c'est la bonne idée. Ouais. Bah, ton idée est bonne. Évidemment qu'elle est bonne. Non, mais... Alexis habite dans un appartement de type faubourg. Il est très joli. Il y a du parquet, des cheminées. Il est surtout lumineux puisqu'ils habitent au cinquième étage. En plus de cela, il y a plein de jolis meubles partout. Cet appartement, il est tout mignon, mais il a quelques petits défauts. Par exemple, la taille du séjour dans lequel on doit travailler est assez restreinte. Il a aussi le charme de ses défauts, c'est-à-dire que le fait que ces deux très belles cheminées empiètent beaucoup sur la future chambre. Il y a des corniches qui nous imposent un petit peu le cloisonnement. Donc voilà. Il a plein de qualités, mais il a quand même des petits défauts qui ont leur importance. Moi, je vais travailler sur une porte vitrée qui va permettre de conserver l'enfilade des fenêtres pour avoir toujours cette profondeur de champ dans le salon. Et puis, je ne vais pas me contenter, évidemment, de cloisonner les deux espaces. Je vais travailler, sculpter un petit peu le cloisonnement pour qu'il se serve au salon. Moi, je pars du principe que ce séjour, il ne faut pas trop le grignoter. Donc, une chambre pour le bébé, c'est tout. Donc, je vais dessiner un petit cocon, laisser beaucoup de place au séjour et au coin repas. Ça, ça me semble très important. Pour m'aider à donner un petit côté léger à ce petit cocon, eh bien, il va falloir utiliser des matériaux un peu astucieux. Par exemple, des plaintes miroirs ou des parois blanches et bois naturels. Voilà. Bien sûr, les parois vont être bifaces. Et il n'est pas question d'avoir un cocon complètement fermé. Donc, on aura certainement un meuble télé à l'extérieur. Et puis, côté chambre, pour le bébé, tous les petits rangements nécessaires. Alexis, je vous propose qu'on regarde tout de suite de quelle manière on a travaillé la chambre dans le séjour. Voilà. Là, on regarde en direction de l'implantation de la future chambre. Derrière ce mur, il y a l'entrée. Pour commencer, on va enlever le petit placard qui se trouve ici. Et là, on va mettre un encadrement qui va suivre les lignes de la cheminée, à l'intérieur duquel on va venir intégrer des rangements pour la future chambre. Maintenant, on met en place le cloisonnement au droit de la retombée de l'ancienne cloison. Là, une grande porte coulissante vitrée. Et puis, maintenant, on va s'occuper de cette partie qui va recevoir des rangements haut et bas qui vont servir pour la télévision. Et un encadrement qui complète ce que l'on a fait dans la chambre avec des étagères suspendues. Voilà. Là, on a remis le mobilier. Le canapé est passé de l'autre côté. Votre enfilade s'est appuyée contre le mur. Cet endroit sert pour la télévision. On a trouvé un petit coin pour le repas et une grande chambre. Là, on a ouvert la porte coulissante. On se retourne. On voit qu'il y a l'enfilade des fenêtres qui est préservée, ce qui fait qu'on a toujours la perception de la profondeur de la pièce, quand bien même on est venu empiéter sur l'espace. Et pour terminer, nous sommes dans la chambre. Vous voyez que vous avez le choix. Vous pouvez aussi bien vous implanter ici ou mettre le bébé. L'avantage de cette pièce est qu'elle bénéficie de la lumière naturelle. Voilà. À toi. C'était super. J'ai hâte maintenant de voir le deuxième projet. On y va tout de suite. Ensuite, voilà, on repart dans le séjour. On est donc ici, face à l'endroit où on va installer la chambre, évidemment. On installe ici des plaintes. Je commence par ça parce que vous verrez pourquoi. Là, on a installé les parois d'un tout petit cocon qui sera dédié uniquement à la chambre de l'enfant. Et vous voyez ici qu'on a prévu deux baies. On va voir ce qu'on va installer dedans. Ici, une paroi qui est dédiée à l'écran plat. Le canapé sera donc maintenant situé en face. Ici, un petit vitrage. Et puis là, on est venu rajouter les étagères et les joues verticales pour séparer les box et autres appareils. Un petit volet quand on veut occulter la lumière qui arrive en second jour par la fenêtre. Et voilà, donc on a réduit ici la chambre à sa plus petite surface. C'est uniquement une chambre pour un bébé. Bien sûr, on ne pourrait pas installer un grand lit. Ce qui nous a permis quand même de dégager un grand coin pour le coin repas face à la lumière naturelle. Voilà, ici maintenant, on ferme le volet. Comme ça, le bébé peut faire dodo sans problème. On a parlé des plaintes tout à l'heure. On voit ici qu'elles sont en miroir, ce qui permet de donner un peu un côté petit cocon en lévitation. On passe maintenant à l'intérieur de la chambre du bébé. On voit ici qu'on a utilisé une matière qui s'appelle l'OSB naturel, alors qu'ici, il n'est pas en blanc. Des petits rangements de part et d'autre pour le bébé. Et voilà, on change de point de vue. C'est le dernier point de vue dans la chambre. On voit là la position du lit du bébé. Et à travers la fenêtre, on voit le coin repas. Voilà, vous avez vu les deux projets, Alexis. Je suis sûre que vous savez déjà quel projet vous allez prendre. Mais, enfin, je me trompe peut-être, vous avez peut-être envie d'en parler avec quelqu'un. Pas du tout. C'est vrai. Je ne sais pas de tout quel projet je vais faire. Franchement, les deux projets sont vraiment super. Je vais en discuter avec Elodie. Puis on va choisir tous les deux le meilleur projet. Eh bien, tant mieux. Que vont choisir Alexis et Elodie ? La grande chambre avec baie vitrée de Gaëlle. Ou la chambre cocon de Karine. Je vous propose de rester dans le cœur de Rouen pour découvrir la rénovation d'un très bel hôtel particulier. C'est Laurence Hébert, architecte d'intérieur rouennais, qui a signé la rénovation et qui nous le fait découvrir. Laurence, ces petits passages qui nous permettent de passer d'une rue à une autre en passant sous un immeuble, à lui, on appelle ça des traboules. À Rouen, on appelle ça comment ? Un passage. J'aurais appris quelque chose au moins en venant à Rouen. Ravie de vous rencontrer. Également, enchantée. Vous êtes architecte d'intérieur, décoratrice, très reconnue ici sur la ville de Rouen et dans toute la région, parce que vous avez une boutique de décoration ici. Oui, on a une boutique au centre de Rouen, où on travaille la décoration et l'architecture d'intérieur, une agence également. Et c'est à ce titre qu'on vous a contacté en disant qu'il faut redonner un petit coup de jeunesse à cette maison. Elle date de quelle époque ? XVIIe siècle. XVIIe siècle, oui. Il y avait quand même du gros, gros travail à effectuer. Oui, beaucoup, beaucoup de travail de structure. C'était quoi, finalement, le plus gros problème que vous aviez rencontré en arrivant ici ? Le problème majeur, c'était que la maison était sombre, très, très sombre, et que les clients avaient une maison contemporaine par ailleurs, très lumineuse. Donc, il fallait vraiment relever le défi d'apporter cet aspect très contemporain des lieux, la fonctionnalité, en gardant le cachet de la maison ancienne. Mais écoutez, allons voir à quoi ça ressemble maintenant. Je vous en prie. Passez la première. Eh bien, dites-moi, vous l'avez bien sauvé ou sauvegardé, je ne sais pas exactement, mais il est dans un bel état. Il n'avait pas trop souffert, justement, des intempéries, du temps et tout cela ? Non, non, non. On a nettoyé le bois et puis renforcé certaines parties structurelles du bois, mais non, non, il était comme il est. Et c'est une pièce majeure, en tout cas, vous avez bien fait de la garder. Si vous m'y autorisez, je vais retirer la petite boudoune parce qu'il fait très bon à l'intérieur et on va commencer à s'intéresser, justement, à cette transformation. Alors, si j'ai bien tout compris, à l'origine, lorsque vous arrivez, la maison commence ici ? C'est exact. Ici, des portes, petits carreaux normandes. Et voilà, on pénètre dans la maison à partir d'ici, l'escalier à l'extérieur. Ça commençait ici, ça s'arrêtait un tout petit peu plus loin. Eh bien, la poutre qui délimite. Il y avait une surface qui était toute petite, finalement. Toute petite. Assez ridicule. Oui, alors, ensuite, on avait un couloir ici, là où vous verrez la cuisine, qui a accédé à l'autre partie de la maison qui a été maintenant attribuée à des logements. Alors, je reviens sur le cahier des charges. Faire rentrer de la lumière, apporter une touche un peu plus contemporaine, apporter, j'imagine, surtout beaucoup de confort dans une maison où il n'y en avait pas beaucoup. Oui, c'est exact. Oui, il a fallu apporter le confort qu'on attend d'une maison contemporaine. Alors, on était au-delà de ce qu'on souhaitait dans un premier temps. On a décaissé le sol pour apporter du chauffage au sol, voilà, travailler l'éclairage. On a changé toutes les fenêtres qui ont scrupuleusement été changées à l'état existant puisqu'on avait, bien entendu, les bâtiments de France qui nous ont demandé de respecter l'escalier, les fenêtres, à juste titre, parce que c'est important, justement, de garder ce capital, l'historique de la maison. Bon, on conserve une cheminée, cette fois-ci, effectivement, avec un look un peu plus contemporain. Elle fonctionne de quelle manière ? C'est au gaz ? C'est au gaz, c'est au gaz. Alors, la cheminée existante était porteuse. Oui. On ne le pensait pas, mais elle était porteuse. Donc, on a dû faire, derrière les meubles, un portique en acier pour pouvoir assumer tout ça. Alors, bien sûr, on va continuer à parler d'architecture à l'intérieur, mais puisque un de vos métiers, c'est aussi la décoration, tout ce que je découvre ici, ce sont vos idées que vous avez apportées à l'intérieur ou c'est un mix and match, c'est-à-dire que vous avez composé avec le meublier qui avait déjà les propriétaires et y apporté d'autres petites touches de temps en temps ? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, ce n'est pas de plaquer un décor, donc c'est de travailler, bien entendu, avec l'envie des propriétaires, comment ils s'attribuent les lieux. Donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup, beaucoup de temps derrière tout ça. Et puis, bien, il y a des objets qui sont à eux, des meubles qu'on a rapportés en décoration. Attention, je vais sortir de la maison. Là, je suis à l'extérieur, c'est ça. Auparavant, c'était à l'extérieur. Et là, on a gagné encore quelques mètres carrés. Finalement, d'un côté et de l'autre, ça vous fait gagner combien de mètres carrés ? Pas précisément, mais environ 60 mètres carrés, je dirais. 60 mètres carrés. Lorsqu'on arrive ici, quelle hauteur sous plafond ? C'est déjà dû à la verrière. Il fait combien de mètres de haut ? Plus de 5 mètres, à peu près 6 mètres. C'est superbe. Le plafond a été travaillé de manière exceptionnelle. C'est quoi ? C'est du plâtre ? C'est du bois ? Ce dessus a pu être du plâtre, mais on a travaillé de façon plus économique, avec du médium. Donc, on a dessiné les caissons. On les a mis en peinture. Et c'était important parce que ces deux grands lustres que nous avons également dessinés, parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. On voulait absolument un volume, travailler aussi le tissu, la transparence avec la verrière. Et donc, c'était important de les placer dans leur espace. Et ces caissons, je trouve que, du coup, remplissent bien leur rôle. Une banquette comme celle-ci, avec effectivement ce petit meuble que vous avez créé de toute pièce, et qui reprend finalement exactement les mêmes matériaux que vous avez sur la cheminée ici. Ça, ça n'existe pas dans le commerce. Non, non, non. C'était vraiment... Mais dès le début, les choses sont arrivées assez vite sur cet espace-là. Et donc, je trouve que c'est un côté assez strict du lieu. Et puis, avec le velours, ça apporte un contraste intéressant. Ça apporte un peu de chaleur. Vous êtes en train de me parler des matériaux. On se dit forcément que du cuir pour un bar, ça doit être fragile, non ? Oui, c'était l'objectif, que le bar puisse vieillir, avoir les traces de la vie quotidienne. Il est impeccable. Les propriétaires sont soigneux. Ils sont extrêmement, extrêmement méticuleux. Et c'est vrai que, du coup, j'aurais souhaité quelques petites marques, mais... Oh, mais rassurez-vous. On va venir plus souvent. On va bien vous le patiner, le plan de cuir. Allez, on continue la visite. On va voir ce que vous avez effectué de l'autre côté, là-bas. Et nous allons continuer la visite pour nous intéresser à ce que vous avez effectué là-bas. Alors là, on est dans un couloir, c'est-à-dire tout en profondeur et pas beaucoup de largeur. Oui, 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 c'était très, très linéaire, pas profond du tout. Donc, on s'est beaucoup posé de questions sur l'emplacement de la cuisine. Et donc là, on a voulu donner plus de volume à Lilo pour justement jouer avec cette étroitesse et pouvoir rythmer un peu l'avancée. Et toujours ce savant mélange entre le très contemporain, je dirais, et les choses très anciennes. Parce que quand je vois le mur qu'il y a derrière vous, ça, c'est le mur tel que vous l'avez trouvé, aussi marqué que cela ? Non, non, pas du tout, parce que déjà, le mur était en très mauvais état, donc il a fallu tout assainir, isoler. Et on a voulu, on a créé un peu ce côté ancien. On a fait appel à un décorateur, on lui a fait faire nos essais. Ça, c'est un travail de patine qui a été effectué ? C'est un travail de patine, oui. Alors, il y a cette cloison et que les meubles sont très profonds. Voilà, il rentre dans la cloison, qu'on a un peu décaissé pour lui donner de la légèreté et rajouter le rétro-éclairage. Bien sûr, le rétro-éclairage, bien sûr. Je peux regarder ce que ça donne ? Oui, alors celui-ci... C'est quoi, c'est un système comme ça, d'accord, tout bête ? Ah oui, effectivement ! Il a fallu rejouer, comme la cuisine est quand même assez petite, malgré tout, on l'a continué dans cet espace, qui est le bar, petit déjeuner, déjeuner rapide le midi ou le soir. Et donc, ici, on a la fonctionnalité d'une cuisine. Donc, on a ici le petit déjeuner, la cave à vin et puis un frigo aussi. Je ne sais plus à quel endroit, mais on a un frigo pour pouvoir avoir une seconde petite cuisine ici. C'est génial et ça apporte beaucoup de légèreté parce qu'effectivement, ça n'apporte pas trop de place à l'intérieur, justement, de cet espace. On a le cuir, on a le bois. Là, on passe sur le métal. Oui, alors, c'est de l'acier, mais travaillé cortène. Ça pourrait être de l'acier cortène, mais là, ça n'en est pas. Mais on a vraiment voulu trouver cette matière qu'on retrouve aussi à l'entrée, dans le passage. C'est-à-dire, l'effet est rouillé, mais en même temps stabilisé. C'est-à-dire, je peux passer ma main dessus, je suis tranquille, ça ne va pas être rouillé quand même. Très bien, Laurence. Première partie de l'examen réussie ? Non, vraiment. Le rez-de-chaussée, c'est juste un miracle, ce que vous avez effectué ici. C'est-à-dire, apporter beaucoup de lumière, beaucoup de modernité, un côté très contemporain, un intérieur qui pouvait être un peu vieillot, vieillissant, tout en respectant quelques éléments qui étaient d'importance ici. On découvrira l'étage d'ici quelques instants, mais je vais profiter de ce petit bout de jardin que vous avez conservé, malgré tout, pour apporter une petite touche de verdure à l'intérieur de la maison. On va s'intéresser justement à ces aménagements, comment choisir une table, des chaises. L'offre est multiple aujourd'hui, il fallait s'y intéresser fortement dans l'émission. Au beau jour, pour dîner ou déjeuner agréablement dans son jardin ou sur un petit coin de terrasse ensoleillé, autant être confortablement installé. Ensemble de tables et chaises en tech aux allures sophistiquées, table en métal à rallonge pour multiplier les invités, ou tête à tête en bois écologique pour un dîner coloré. Aujourd'hui, le mobilier d'extérieur n'a plus rien à envier à celui de nos salles à manger. Et on commence par l'incontournable table en tech à choisir, version classique ou revisité. Nous avons des modèles dans la tradition du mobilier outdoor, qui sont très pratiques, avec un système de rainurage pour l'écoulement de l'eau, mais par contre des très belles moulures et sculptures sur les bordures. Nous avons aussi des tables qui utilisent le même matériau, mais complètement revisité, grâce à l'intervention de designers internationaux. Donc on a par exemple un modèle, le Synthesis, avec un travail sur le rainurage inversé, non plus dans la longueur, mais dans la largeur, avec des lames qui sont beaucoup plus larges et qui donc vont correspondre aux tendances et aux envies d'aujourd'hui. D'autres matières peuvent être utilisées en extérieur, comme le verre, qui a l'avantage d'être imputrécible, ou le pépérin. C'est une pierre volcanique, assez exceptionnelle, et qui est utilisée dans la fabrication de tables rondes familiales, qui permet d'avoir un plateau central également, qui est à rotation, pour pouvoir faire circuler les mets entre chacun des convives. Côté formes, la tendance est au retour des tables rondes, avec des pieds très travaillés, mais aussi aux formes organiques. Nous avons par exemple une table qui s'appelle les arcs. Cette table est ovoïde, elle n'est ni ovale ni ronde, c'est un faux parfait, et cette imperfection la rend particulièrement esthétique et contemporaine. Autre variation autour du mobilier d'extérieur en bois, l'acacia hybride, provenant de forêts durablement gérées. Le bois est peint avec des peintures respectueuses d'environnement, des peintures à l'eau, sans solvant. Nous en mettons quatre couches, de manière à ce qu'il y ait une très bonne résistance à l'extérieur, aux intempéries et aux urés. Ça permet de ne pas entretenir le bois, puisque les quatre couches de peinture recouvrent le produit et le protègent pour longtemps. Côté dimensions, on s'adapte aux différents espaces en jouant la carte multifonction. On a une petite table rectangulaire qui va en fait être une desserte ou une rallonge, si on la rajoute en bout de table et c'est la cinquième personne autour d'une table rectangulaire. On a une table console qui ne prend que 40 cm, et puis elle s'ouvre et ça devient une table pour déjeuner à 6 personnes sur 1,35 m. Le métal reste aussi un incontournable des extérieurs, en version acier ou aluminium. Notre acier est traité par cataphoreses, donc c'est le même type de traitement que pour les voitures. Ça fait que c'est quelque chose que vous pouvez laisser vraiment toute l'année dehors, sans aucun souci, sauf en bord de mer. En bord de mer, on préconisera plutôt de l'aluminium, qui aura aussi cet avantage, en plus que de ne pas s'oxyder, d'être aussi peut-être un peu plus léger que l'acier. Pour associer ces chaises à sa table d'extérieur, on peut miser sur un seul modèle multimatière, ou dépareiller les couleurs. En termes d'association de couleurs, on va conseiller plutôt de faire des camailleux, pour avoir des ensembles assez doux et assez tempérés, et de reprendre sur quelques chaises la couleur de la table, pour avoir vraiment une continuité. Par exemple ici, on a les deux chaises en bout, qui sont oranges, et les chaises sur les côtés, qui sont couleur piment. Rallonge centrale papillon, ou plateau de table qui se dédouble pour s'adapter à tous les styles de vie d'aujourd'hui. Les tables d'extérieur jouent aussi sur différentes techniques de rallonge. La table d'urban, qui est en bois à Koya, peut d'un seul coup s'ouvrir de 2 m à 4 m, et de 3 m à 6 m, ce qui en fait donc une table parfaitement adaptée aux grandes familles. Autre possibilité, les rallonges latérales. L'intérêt de la table Biarritz, c'est que c'est une table assez sobre, très design, qui peut quand même accueillir déjà, quand elle est fermée, 8 personnes, et qui, avec un système de rallonge très simple et très discret, permet ensuite d'accueillir 12 personnes. Et pour transporter et monter facilement son mobilier, même en pleine forêt, des designers français ont eu l'idée de créer un système complètement modulable. Ce sont des pieds en acier thermolaqué et qui sont spécialement conçus pour résister aux intempéries, aux UV. Ils fonctionnent avec un système de serre-joints qui permettent de les visser simplement sur un plateau sans outils. On propose les pieds à l'unité et les plateaux d'un autre côté, ce qui permet de faire vraiment des tables adaptées aux besoins de chacun. Table naturelle et sculpturale pour apporter au jardin une touche originale ou colorée pour une note de gaieté. Mini-dessert pour incruster le voisin de palier ou maxi-rallonge pour toute une équipe de hockey. La table de jardin se veut aujourd'hui surtout pratique et facile à adapter au nombre d'invités. Reste juste maintenant à trouver ce qu'on va leur donner à manger. Laurence, quand on est au premier étage de la maison, on utilise finalement les proportions de la demeure d'origine. C'est-à-dire que là, effectivement, ce sont les poutres qui sont vraiment à la verticale du rez-de-chaussée. Tout à fait, oui. Vous avez utilisé toute la surface, rien que pour une chambre. C'est exact. C'était le souhait de se faire une belle chambre parentale. Ah, elle est belle. D'avoir une double exposition, d'avoir aussi la possibilité de la traverser et de profiter complètement du volume. Donc là, effectivement, on a aujourd'hui une chambre traversante, de la lumière qui arrive de tous les côtés. C'est plutôt très, très agréable. Le mobilier, c'est encore vous qui l'avez dessiné. Voilà, on voulait implanter le lit en plein centre de l'espace et on a dessiné une tête de lit qui a une forme inclinée et qui, de l'autre côté, permet d'avoir un espace bureau. Parce que les propriétaires passent pas mal de temps à travailler des photos. Ce sont des passionnés de photos. Et donc, du coup, ils voulaient être là aussi, pouvoir travailler tous les deux. Là, encore une fois, l'utilisation du cuir. Les boiseries qui sont ici, sont-elles les boiseries d'origine que vous avez simplement poncées, travaillées, sablées ? Ou est-ce qu'il y a eu un autre travail qui a été effectué, c'est-à-dire les chinées, puis ensuite les amener ici ? Non, non. Les boiseries sont existantes. Donc, on les a, de nouveau, pour assainir les murs, bien, complètement déposées. Ensuite, on a isolé les murs. Et puis, à nouveau posées, et on les a blanchies. Alors, juste au-dessus de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui avec un énorme dressing. Oui. Qu'est-ce que c'est, le matériau que vous avez utilisé en façade, justement ? Eh bien, en fait, la façade, c'est une peinture, mais, pareil, travailler dans une finition particulière, et tout l'entourage est en acier. Et alors, la salle de bain, de ce côté-ci ? Donc, en clair, on repart de zéro, et on refait tout. Oui, on part de zéro, on refait tout. Alors, il y a plein de détails intéressants. Non seulement, vous conservez les poutres, mais vous rajoutez une corniche tout autour pour donner un petit cachet un peu plus baroque, je dirais, à cette salle de bain, un peu plus classe, dirons-nous. Et puis, il y a effectivement cette grande douche à l'italienne. Le meuble, c'est vous qui l'avez dessiné aussi ? Oui, le meuble, on l'a complètement dessiné. On aurait voulu travailler du laiton, mais il y avait des contraintes qu'on n'arrivait pas à remplir avec le laiton, à l'époque. Et donc, de ce fait, on l'a, pareil, travaillé avec une décoration, une patine qui fait les tons. Le centre est un élément coriant. Très bien. Et puis, la faïence, c'est une pâte de verre. Pareil, on a fait un choix avec ce fournisseur d'une composition qui, en fait, est unique. Enfin, qui serait peut-être réutilisée, mais du moins, c'était quelque chose qu'on a vraiment délibérément choisi, pièce par pièce. Il fallait aussi trouver la bonne orientation pour avoir le bon éclairage du visage. Bravo, en tout cas, d'avoir réussi à concrétiser le rêve des propriétaires, vous avez fait quelque chose de magnifique ici. Merci beaucoup. Merci, Laurence. Alors, je regarde, vous étiez en train de me parler de luminaires, mais il y a des choses tout à fait exceptionnelles un peu partout. Et le personnage que je vais vous présenter maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, il est Rouennais maintenant, lituanien d'origine, et il travaille ses luminaires avec la technique de l'origami, vous savez, le pliage chinois. Très bien, oui. La seule différence, c'est que ce qu'il utilise, ce n'est pas du papier, mais un autre matériau, on va le découvrir d'ici quelques instants. Et pour l'heure, on va s'intéresser à une autre rénovation. On n'est pas dans une maison de centre-ville, on est dans une longère typique de la région. Il y a effectivement un besoin de lumière, il y a un besoin de surface également, donc on crée une extension, et vous allez voir que le résultat aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'origine. Merci encore, Laurence. Je vous en prie, avec plaisir. À une vingtaine de kilomètres de Rouen, en pleine campagne, Mathieu et Céline ont acheté cette longère normande, typique de la région, qui avait de sérieux atouts. On a été en visite au printemps, il faisait beau, et puis le jardin ne nous a tout de suite plu. C'était une longère, une longère qui convenait au début plutôt bien à la structure de la famille, et puis la famille s'agrandissant, il a fallu réfléchir à un agrandissement, à une notion de pièce un peu plus vivable, parce que l'avantage de la longère, c'est son cachet, mais son inconvénient, c'est le peu de largeur du bâtiment. Pour répondre aux besoins de la famille, la création d'une extension côté jardin a été immédiatement retenue. Cette extension, implantée de ce côté-ci de la longère, a permis de pouvoir conserver la particularité d'une longère normande au sud et d'avoir une face complètement contemporaine, côté nord. Ici, la façade de l'ancienne longère a entièrement disparu derrière un bardage bois. Cette extension, structurellement, a été construite en ossature bois, donc c'est un petit clin d'œil par rapport à la maison traditionnelle normande en colombage, la maison ossature bois étant une ossature bois, mais complètement contemporaine. Le choix des menuiseries aluminium a été opté afin de permettre d'avoir des très grandes ouvertures, et c'était aussi une façon d'affirmer la modernité de l'extension. À l'origine de cette maison, nous avions la porte d'entrée ici, donc elle a été supprimée avec cette adjonction de l'extension qui a permis d'avoir un grand espace. Nous arrivons dans l'ancienne cuisine qui a été transformée en séjour. La problématique du projet était justement d'éviter ces problématiques de longère où nous avions une succession de pièces traversantes. En décloisonnant toutes les pièces en enfilade, la structure en bois a été mise à nu. Une contrainte devenue un véritable atout pour la maison. L'idée, c'était de garder la superstructure et puis d'ouvrir au maximum afin de garder par place une signification pour chaque endroit. Une petite partie salle ronde, une partie plus avec la cheminée et puis une partie bibliothèque qui nous intéressait aussi afin de pouvoir mettre en valeur certains objets qui nous sont chers. Et puis l'idée, c'était de pouvoir aussi retravailler et puis d'avoir à réutiliser les contraintes qui étaient celles de la langelle. Mathieu s'est par exemple servi de l'emplacement des anciennes fenêtres de la façade existante. J'ai réutilisé la profondeur et l'ouverture pour insérer des bâtis en bois qui ont ensuite été retravaillés afin de donner une dimension un petit peu étonnante par rapport aux murs qui d'habitude stabilisent l'espace. Dans cette longère, nous avions aussi des parties qui étaient existantes ou qu'on souhaitait conserver, notamment ici cette mezzanine qui était avec un solivage de couleur foncée. nous avons donc décidé de retravailler cet espace-là en ouvrant au maximum. En mettant un garde-corps en verre et en utilisant le blanc, la mezzanine se fond parfaitement dans le nouvel espace. Nous avons créé une ouverture dans le mur de la longère existante et nous entrons dans cet espace cuisine-séjour complètement ouvert sur le jardin. Nous arrivons à l'étage de l'extension sur un palier qui distribue deux chambres d'enfants et un espace d'eau, salle de bain, WC. Limité par le budget, Mathieu a réalisé lui-même les chambres des enfants. Nous avons eu un plateau qui a été livré brut, sans finition. Les huisseries étaient posées et nous avons redistribué au niveau de l'espace suivant le plan de l'architecte. Ici, la partie des chambres a été traitée comme le rez-de-chaussée, à savoir avec un plancher et une dalle que nous avons poncée et puis ensuite pour laquelle nous avons passé un vernis de finition. Dans les chambres d'enfants, chaque espace perdu a finalement été utilisé. Nous sommes dans l'espace bain des enfants qui a été créé dans la longère initiale avec la construction d'un plancher bois qui a été fait au-dessus du salon. Nous avons une porte qui donnait accès à un ancien grenier qui a été transformé en dressing traversant et qui permet d'accéder à la chambre parentale. Celle-ci se situe à l'extrémité de la longère existante. Elle bénéficie d'une salle de bain et d'un accès indépendant. Entièrement refaite par Mathieu, elle s'intègre parfaitement à l'ensemble de la maison. Pour nous, l'idée de cet agrandissement c'était de transformer à la base la longère qui ne correspondait plus à nos attentes. nous y avons trouvé un accès à la lumière, nous y avons trouvé aussi un accès au côté pratique du quotidien. Ça permet d'avoir une harmonisation de l'espace tout en ayant des espaces qui sont aussi déterminés et qui permettent d'avoir une vie cohérente au quotidien pour une famille. Si certains quittent Rouen pour la capitale, d'autres ont fait le chemin inverse. C'est le cas d'Arthur Asse, lituanien d'origine, ce jeune designer a quitté Paris et il a fait le choix d'installer ses ateliers de création à Rouen. Son cœur de métier, la fabrication de luminaires à partir de la technique du pliage japonais, l'origami. Mais vous allez le voir, lui n'utilise pas le papier. Alors comme ça, monsieur passe ses journées à faire des cocottes en papier ? Oui et non. Oui et non. Merci Arthur Asse de nous accueillir dans votre atelier showroom. C'est ici que vous œuvrez, que vous créez, que vous façonnez. on est sur la technique de l'origami. La première question, c'est est-ce que c'est une technique qui s'apprend ? Oui, effectivement. Je ne dirais pas que c'est pur et dur l'origami là-dedans. C'est plus des inspirations. Mais effectivement, tout ce que je fais est basé sur des pliages. Je ne peux pas me dire que je suis un vrai origamiste parce que je ne fais pas de création du A à Z. Ma démarche, c'est plutôt la recherche d'adaptation des pliages des objets visuels et usuels en même temps. Alors la différence aussi fondamentale qu'il y a avec l'origami, c'est que le matériau que vous allez utiliser, ce n'est pas du papier. C'est rarement que j'utilise le papier. C'est plutôt des matériaux composites ou du polypropylène, c'est-à-dire du plastique. Alors comment est-ce qu'on rallie ? Il y a plein d'objets autour de nous, des luminaires, c'est votre grande spécialité. Le point de départ, c'est quoi ? C'est dans un premier temps un dessin, puis après un travail avec ou du papier ou du calque ou des choses comme cela ? C'est plus compliqué que ça parce qu'évidemment, bon, moi je peux imaginer un peu les choses parce que j'ai déjà un peu d'expérience, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais des moments qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Donc évidemment, il y a plein d'essais en papier au départ. D'une part, ça va plus vite, d'autre part, c'est un petit peu moins cher. Donc évidemment, tous les prototypes ou les projets sont faits en papier au départ dans un taille réduite. Et après, évidemment, on regarde si on peut réaliser un polypropylène parce qu'évidemment, avec le polypropylène, ce n'est pas le même rendu. Donc soit on est agréablement ou pas surpris et donc on travaille avec ça. Il y a combien de temps que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Le mineur comme tel ou la fabrication des choses en pliage, en fait, ça fait à peu près 5 ans. À peu près 5 ans ? Avant, c'était juste la pure passion et comment dirais-je... En fait, tout a venu d'une problématique de... que origami, le pliage en papier, ça ne vieillit pas et ça ne dure pas dans le temps et ça n'a pas vraiment une utilité quelconque qu'une utilité visuelle comme un objet d'art. tout simplement. Bien sûr. Et comme moi, j'ai un esprit pragmatique à cause de mes études supérieures de designer industriel. Donc évidemment, c'est ça qui m'a mené à chercher des moyens comment on peut adapter tous les pliages à une forme quelconque, usuelle. Finalement, le choix de ce matériau composite dont vous me parliez, il s'est fait pour quelle raison ? Parce que c'est moins fragile ? Parce que ça va tenir plus facilement dans le temps ? Parce que ça se nettoie plus facilement ? C'est un peu de tout parce que ça se nettoie, ça veille très bien, c'est un plastique le plus utilisé, le plus facilement recyclable aussi. Parce qu'en fait, tous les plastiques que j'utilise sont recyclables, ils sont déjà recyclés. Donc bon, c'est pas très bio, mais en même temps, on peut le recycler facilement. Très bien. Alors il y a des luminaires et puis je vois que vous vous éclatez parce que de temps en temps, lorsque vous avez un peu de temps libre, vous vous amusez à faire les plafonds ? Oui, au départ, c'était pas prévu de faire le plafond avec. Normalement, c'était prévu de faire un décomural comme une espèce de papier peint repositionnable, une espèce de mosaïque de papier peint. Mais juste ici, dans le showroom, je n'ai pas prévu les murs pour mettre feu sur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le plafond avec. D'accord. Et pour faire une lampe comme celle-ci, il vous faut combien de temps à peu près ? Je dirais bon trois semaines à un mois. Ah, quand même ? Oui. Quand même. Et vous êtes tout seul à travailler effectivement ce matériau ou alors vous avez des collaborateurs et des élèves plus ou moins maintenant ? Dans mon atelier, je suis tout seul pour l'instant. D'accord. Après, évidemment, dans le monde, il y a des autres qui travaillent ces matériaux-là. Depuis le temps que vous faites ce métier, est-ce que vous sauriez me dire combien de modèles différents vous avez réalisés ? Il y en a déjà quelques-uns ici. Mais il y en a combien de différents ? C'est compliqué à dire. Je n'ai pas vraiment de nombre. Il y a des choses que je fabrique, on va dire, en continu parce que je ne travaille pas vraiment sur le stock. C'est-à-dire, soit les gens qui viennent prennent ce qu'ils voient, soit elles commandent, elles attendent. Évidemment, il y a des choses qui sont tombées dans l'oubli. Les autres sont en stand-by parce qu'il faut les développer et faire des recherches. Bref, c'est compliqué à dire. Alors là, on a affaire à des luminaires. Ça saute aux yeux. Mais si on éteint la lampe, finalement, on a affaire à une sculpture. C'est un peu le travail aussi, ce que vous recherchiez ? Oui, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lumière, on a un objet visuel. Si on a de la lumière, c'est un luminaire qui est beau aussi. Je vous le confirme que c'est beau. En tout cas, merci mille fois de nous avoir accueillis dans votre atelier. Continuez à faire rêver les gens avec des créations comme celle-ci. Dans un premier temps, je vais aller faire la connaissance d'un autre architecte qui a beaucoup de talent aussi et qui réussit à faire des choses assez spéciales. Il part d'une maison de 50 mètres carrés et il le triple la superficie de la maison. Incroyable quand même. Effectivement. C'est sur les hauteurs de Rouen, mais pour l'heure, nous allons retrouver nos deux magiciennes, Karine, Gaëlle, et on va découvrir le travail qu'elles ont effectué aujourd'hui et quelle est l'option surtout qui a été choisie. Merci mille fois. Merci. Bonjour, Alexis. Alexis et Elodie attendent un enfant et veulent créer une chambre supplémentaire. Gaëlle propose un meuble paroi qui sert aux deux pièces et réserve la plus grande place disponible pour la chambre. Tandis que Karine dessine un petit cocon qui laisse place à un coin sale à manger. Alors, Alexis, est-ce que le choix n'a pas été trop difficile, finalement ? Eh bien, si, le choix était très difficile. Nous avons beaucoup discuté avec Elodie et finalement, nous avons choisi le premier projet parce qu'on s'est dit que c'était plus modulable et que ça nous permettait par exemple de mettre un lit de personnes dans la chambre. Ah, vous voyez, finalement, ça vous a fait réfléchir. Eh bien, c'est parti. Alors, Alexis, vous nous avez demandé une chambre dans le salon. Évidemment, c'est ce qu'on a fait. Ça ne vous a pas échappé. On a commencé par le foisonnement. Ensuite, côté salon, eh bien, on est venu appuyer les rangements mureaux contre la cloison avec un angle arrondi. Là, on va voir en atelier les dernières finitions de ponçage. Ensuite, on a mis en place un grand cadre en boulot qui va contenir le projet. Là, vous allez choisir un joli vert pour le fond. À l'intérieur du cadre, il y aura des étagères superposées qui seront tenues par des suspentes en cuivre. C'est-à-dire, ce sont des tiges filetées qui passent à l'intérieur des tubes qui sont creux et après, on vient glisser les étagères. Tout cet ensemble est complètement appuyé contre la cloison qui a entièrement été réalisée en plâtre pour plus de solidité. Voilà ! Les carreaux de plâtre permettent de monter une cloison très rapidement. Ils se découpent et s'assemblent très aisément par simple jeu d'emboîtage. Ils ont l'avantage d'être faciles d'utilisation et d'offrir une bonne isolation phonique et thermique. Ils sont aussi hygrométriques, c'est-à-dire qu'ils peuvent absorber l'humidité de la pièce ou la restituer si nécessaire. Certains, dits alvéolés, sont encore plus légers et permettent de faire peser moins de poids sur le plancher. Dans tous les cas, une fois installés et enduits, les carreaux de plâtre peuvent être peints, tapissés ou carrelés. Bonjour, les travaux sont terminés, donc je vais vous montrer à quoi ressemble notre appartement maintenant. Alors, nous sommes ici dans notre ancienne salle à manger, donc il y avait une table avec quatre chaises et aussi un buffet haut dans lequel nous rangions la vaisselle. C'est désormais devenu la chambre du bébé. Donc, nous avons un coin lit où, vous voyez, on a pu mettre un berceau. Il y a également suffisamment de place ensuite pour mettre un lit de place, voire jusqu'à un lit de place. Nous avons également aménagé un placard autour de la cheminée. Donc, il y a désormais huit placards qui permettent d'optimiser vraiment le rangement dans lequel il y a notamment une penderie et divers aménagements pour pouvoir ranger aussi bien des affaires de bébé que des affaires pour les adultes. Nous avons également suffisamment de place pour nous aménager ce petit coin lecture très sympathique, en plus avec le soleil, donc qui permet de lire aussi bien des livres pour enfants ou des livres pour adultes. Donc, nous allons maintenant aller dans le salon et pour pouvoir passer d'une pièce à l'autre, il y a sept verrières. L'avantage non négligeable aussi, c'est que ça permet de conserver la lumière des deux fenêtres dans le salon et la chambre de bébé. Et ça permet également de garder un sens de circulation qui permet d'aller d'une pièce à l'autre sans passer par le couloir. Nous sommes maintenant dans le salon. Comme vous pouvez le constater, il a forcément réduit en superficie avec la pose de la cloison. La grosse partie du projet, ça a été la fabrication de ce meuble, fabriqué sur mesure. Donc, vous avez un ensemble d'étagères qui permet de mettre des livres, des DVD ou des objets de décoration. Il y a également plusieurs rangements, une dizaine, supérieure et inférieure. Et enfin, ce cadre en boulot qui permet d'installer la télévision. Nous avons également installé un coin canapé de ce côté qui est très confortable. En plus, il permet une nouvelle fois de profiter de la luminosité. Nous avons également pu conserver un coin repas. C'était quelque chose de très important pour nous qui est certes plus petit que le précédent mais qui reste suffisamment confortable et spacieux pour pouvoir accueillir trois personnes. et nous avons également profité des meubles pour en faire une assise. Aménager une pièce pour un bébé, forcément, ça nous a fait perdre de la place dans notre salon. Toutefois, il reste très confortable. On n'a vraiment pas l'impression de vivre dans une maison de Hobbit. Donc, merci la Maison France 5. Le contrat est rempli. La journée n'est pas encore terminée. Nous avons encore rendez-vous avec l'architecte Julien Havard pour la visite d'une maison située aux abords de Rouen et qu'il a entièrement rénovée. Julien, si je veux comprendre le travail que vous avez effectué dans cette maison, il faut revenir un peu à ce qu'elle était à l'origine. On était sur une maison de combien de mètres carrés ? Quarantaine de mètres carrés. Quarante mètres carrés. Là, je suis sur ce qui était plus ou moins le mur de la maison. Tout à fait, oui, c'est ça, exactement. Et quarante mètres carrés pour accueillir une famille de combien de personnes ? À l'origine, ils n'étaient que deux, mais ils ont eu deux autres enfants depuis. Donc, c'était forcément trop petit. Voilà, exactement. Donc, il fallait trouver une solution et agrandir la maison. Elle est sur combien de niveaux maintenant ? Elle est sur trois niveaux depuis l'accès, le niveau rez-de-chaussée et l'étage. En réalisant cette extension, on gagne combien de mètres carrés ? Trentaine de mètres carrés. Pour faire combien de pièces à peu près ici ? Deux, deux chambres. Une chambre enfant et une chambre plutôt bébé. D'accord. Dans cette partie-là, vous revisitez en créant une autre chambre ? Tout à fait. Derrière les portes de bois qui sont coulissantes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a WC, sanitaire, salle de bain. D'accord. Et la grosse révolution, c'est là-haut ? Exactement. Très bien, écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Passez devant, avec un escalier qui est fait maison ? Oui, tout à fait. Je comprends bien, Julien. Lorsque j'arrive à ce niveau de la maison, j'arrive sur ce qui était le toit à l'origine. Oui, tout à fait. On a à peu près cette surface-là qui représente toujours 40 mètres carrés, en fait. Incroyable. Maintenant, on a une pièce à vivre très lumineuse. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est cette cheminée que vous avez mise en place à double orientation. C'est la première fois que je vois une cheminée avec vue sur l'escalier. Oui, en fait, ça permettait quand même de créer un événement au niveau de l'ascension de l'escalier, justement. Et puis de pouvoir aussi l'avoir du salon et également de la salle à manger. Alors, je n'arrête pas de rencontrer en Normandie des passionnés de mobilier vintage. C'est encore le cas dans cet appartement. Parce que ça donne la configuration d'un appartement, finalement, ce que vous avez fait ici. Exactement. Tout l'étage, en fin de compte, a vraiment été pensé comme un appartement avec la suite parentale et la pièce à vivre. Parce que le corps de bâtiment que je vois juste à côté, c'est encore la maison ici ? Tout à fait, bien sûr. Mais ça, ça n'existait pas avant. Non, ça n'existait pas. C'est une extension, justement, où on va retrouver tout le coin parent avec la suite parentale, chambre, salle de bain. Et on y accède par là ? Dressing, exactement. Ah oui, dites-moi, c'est le travail d'importance. Ça a duré combien de temps, finalement, de faire l'intégralité des travaux ici ? Ça a duré une année. Parce que tout a été fait en même temps ou extension après ? Tout a été fait en même temps. Tout a été fait en même temps. Et là, donc, c'est parti. Dressing, salle de bain et chambre, avec encore une fois du mobilier vintage que j'affectionne particulièrement. Bon, la cuisine aussi pensée, complètement ? Exactement, oui, tout à fait. On a tout fait à grande distribution. On a juste essayé de ramener une touche un petit peu plus chaleureuse sur les plans de travail avec le même traitement de bois que sur les portes coulissantes du niveau inférieur, mais aussi de la suite parentale. C'est un menuisier avec lequel vous avez l'habitude de travailler qui vous réalise ce genre de plan de travail ? Tout à fait, exactement. Mais il a fait du beau travail. Et puis ça aussi, le pare-mont-de-pierre que vous avez mis devant, ça donne vraiment du cachet. La question toute bête qu'on pourrait être amené à se poser, c'est de se dire, on a une maison qui fait 40 mètres carrés, ce n'est pas suffisamment important. Et là, j'essaie de faire des extensions. Ce n'était pas plus facile finalement de raser la maison et de repartir, j'irais avec une page blanche ? Et en fin de compte, avec le règlement d'urbanisme, si on rasait la maison, on aurait la possibilité de construire que la moitié du terrain en surface habitable. Ce qui fait que là, en prenant l'orientation de partir sur des extensions, on pouvait aller jusqu'à 200 mètres carrés de surface habitable. Ce qui est plus important que ce que vous auriez pu faire dans la première... Exactement. Ah oui, c'est très intéressant. Bien. Et puis, la terrasse qui est ici, ça, par le passé, ça n'existait pas, c'était quoi ? C'était du jardin, du jardin planté. Plus exactement du talus, j'imagine, non ? Oui, exactement. Là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et là, on est vraiment au-dessus de l'extension que vous avez réalisée et qui abrite aujourd'hui les chambres d'enfants, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, c'est la surface de la trentaine de mètres carrés qui donne au-dessus des chambres d'enfants. Eh bien, dites-moi, c'est quand même une super belle optimisation. Est-ce que dans votre travail d'architecte, vous avez plus l'habitude de travailler justement sur des transformations, des réhabilitations, des extensions comme cela ou sur un autre type d'action ? Je dirais qu'on travaille plus souvent sur de la construction neuve. Oui. Ça nous arrive évidemment de faire des grosses rénovations, des grosses réhabilitations, extensions, mais on est plus sur le neuf. Il y a juste une chose que je regrette aujourd'hui dans les réalisations contemporaines et particulièrement en Normandie, c'est que forcément, on n'a plus ce que l'on appelait les épis de fêtage. Les épis de fêtage, c'était cette pièce qui permettait de protéger une partie de la charpente. Et je dois dire qu'à la poterie du Ménil de Bavant, ils font des épis de fêtage de toute beauté. Ça devient véritablement une pièce d'ornementation. Regardez, je suis sûr que vous en allez rajouter maintenant sur les toitures. La poterie de Bavant existe depuis 1842. On dit. Mais au fin de compte, je suis arrivée à la poterie du Ménil de Bavant grâce à ma mère qui était venue ici quand elle avait une trentaine d'années. Elle était sculptrice, artiste, et elle connaissait les personnes à qui appartenaient la poterie. Elle est venue travailler en tant qu'artiste dans les ateliers pendant une petite période. Et au fin de compte, elle a acheté la partie poterie de la tuilerie de Bavant. Et depuis, la poterie a continué à évoluer et en continuant à fabriquer surtout les épis de fêtage qui sont vraiment le fleuron de l'architecture régionale. Et comme toute petite Normande, j'étais emmenée à la poterie de Bavant et c'est cette ambiance qui a énormément touché et par la suite, je me suis rendue compte que c'est vraiment un lieu magique. Les épis de fêtage ont toujours été inspirés par la religion, la politique, ensuite la nature. Actuellement, on nous demande beaucoup des anciens modèles. Donc on a depuis 1842 une certaine quantité de modèles qu'on peut faire et qu'on fabrique actuellement. Pour la création, on nous demande des choses un petit peu farfelues, mais ça reste quand même des thèmes traditionnels. On fabrique tout genre de sujets pour les toitures, pour les façades. On a beaucoup d'éléments de décoration, des plaques, des frises, des cabochons qu'on trouve un petit peu partout en France dans la région parisienne autant qu'au nord. Ensuite, la spécialité aussi de la maison, c'est les animaux en taille nature. Ensuite, on fait tout ce qui est décoration, donc la vaisselle, des cadrans solaires, etc. des pièces décorées à la main. La terre qu'on utilise à la poterie de Bavan en 1842 venait de la carrière parce que comme toute ancienne poterie, la poterie de Bavan était fondée sur un gisement d'argile, de faïence. Donc la carrière existe toujours et on l'utilisait jusqu'à dans les années 1900 peut-être. Mais à cette époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait du pierre à choux dans l'argile et pour nous qui font des pièces émaillées, ça ne nous convenait plus. Donc ils ont changé d'argile, mais ce qu'on utilise comme terre, c'est une terre qui est très serrée, très peu pour eux à la température que nous on cuit. La plupart du temps, tout le monde regarde plus par terre qu'en l'air. Nous, comme on fabrique des épis de fêtage, on a toujours le nez en l'air et les gens qui s'intéressent à une belle toiture, à une belle maison vont regarder en haut. Et je pense que nos clients sont des amateurs des toitures et c'est des personnes qui aiment la matière. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui regardent les pièces et qui sont des amateurs de la céramique, de l'artisanat, des pièces un petit peu uniques, des pièces qui ressortent de l'ordinaire. Quand on fait de la poterie, on n'est jamais sûr de la finition de la pièce. Il y a peut y avoir des fissures. Pendant la première cuisson, ça peut carrément exploser. Ça peut se déformer avec la chaleur de la cuisson. Au deuxième cuisson, quand on fait l'émaillage ou que, au fin de compte, les couleurs qu'on pensait bien utiliser, bien travailler ensemble, n'ont pas fait d'effet. Donc, la poterie, c'est vraiment la surprise. quand on ouvre la porte, c'est là où on peut respirer et dire, ouf, ça va, ça a été beau, on a fait un bon travail. Jusque-là, c'est absolument pas sûr. Et c'est ça, l'intérêt de la poterie, on n'est jamais sûr. Et on peut avoir des choses qui se passent dans le four qu'on n'aurait pas pu imaginer, qui sont un petit peu des erreurs, mais au fin de compte qui font des choses sensationnelles. C'est ça qui est magique. C'est vraiment de la magie. Depuis que ma mère a racheté la poterie et que j'ai repris avec elle, je pense qu'on a rajouté une touche de modernité, mais aussi, on a fait remonter l'intérêt dans les épis de fêtage. Et c'est avec ma mère et moi qu'on a essayé de remettre l'attention sur cet élément exceptionnel et ce savoir-faire et ces artisans avec de l'or dans les mains. Et je pense que on commence à faire savoir qu'il y a vraiment quelque chose de particulier ici à Bavant. et je pense à celles et ceux qui me disent qu'il pleut toujours en Normandie. regardez-moi ça. Entre deux gros nuages et les averses qui vont avec, un petit brin de soleil, ça fait toujours du bien. Non, je taquine les Normands, nous reviendrons ici le plus vite possible et avec toujours autant de plaisir. On ne se quitte pas vraiment, vous le savez. Nous restons en contact via les différents réseaux sociaux, à part si vous communiquez aujourd'hui avec des signaux de fumée ou encore des pigeons voyageurs. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une autre aventure dans un autre univers et je sais que vous serez avec nous en rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501